Aujourd'hui c'est la fin du défi et Baptiste tu peux enfin manger son 4K au petit déj ! Salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors là ça va être la suite du défi des 12 jours, donc on va te parler des 6 derniers jours. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne, on est proche du million d'abonnés, franchement ça me fait vraiment un grand grand plaisir. Et donc on va faire un bilan de ce qu'on a fait, donc on a changé les proportions en route parce qu'on s'est rendu compte qu'on a dû adapter. On va aussi donner les impressions, qu'est-ce qu'on en a retenu de ce truc là, les choses importantes, et puis aussi la suite, qu'est-ce qui va se passer après. On va aussi voir les modifications sur le terrain, vu qu'on a changé les proportions, ça a changé les surfaces. Et tu verras que les repas ont une énorme influence justement sur la surface à cultiver. Alors par rapport aux 6 premiers jours, on a changé les portions, donc pour les féculents on est passé de 110 grammes secs à 100 grammes, parce que 110 c'était trop pour nous, on se forçait à finir les repas. Et pareil, pour les pommes de terre on est passé de 550 à 450, parce que pareil, ça faisait beaucoup trop. Par contre pour le pain on a augmenté, on est passé de 78 grammes à 100 grammes. Et c'est pareil, pour les biscuits on est passé de 39 grammes à 50 grammes. Une autre chose qui a influencé la répartition et la surface totale qui nous a besoin, c'est justement la répartition des repas. Donc en fait on a fait un repas type, et on n'a pas forcément tout respecté, parce qu'il y avait des jours où il fallait tremper la veille, et qu'on a oublié, donc du coup on a fait du blé au lieu de faire des haricots secs. Il y a aussi des moments où on a supprimé des portions, comme il y avait beaucoup au début, et bien on a enlevé une portion, et puis on a mangé les restes. Donc il y a plein de trucs qui ont changé comme ça, et en fait ça a vraiment une énorme importance de la manière dont on mange. Plus on va manger de haricots, de maïs et de pommes de terre, et plus on va pouvoir diminuer la surface, parce que c'est des gros rendements. Et plus on va manger de quinoa, de sarrasin ou de blé, et plus il va falloir de surface, parce que les rendements sont plus faibles. Au mètre carré. Et donc du coup ça, ça a vraiment une énorme importance, et en fait à mettre en pratique, et bien quand on mange des haricots, il y a toute cette histoire de trempe qui rentre en jeu. Donc là, c'est un coup à prendre en fait, c'est vraiment de reprendre le temps, de prévoir ses repas à l'avance, de prendre soin, de faire de la cuisson, c'est plus long. Donc peut-être pour cuire pour plusieurs jours et tout. Et donc ça, c'est vraiment un mode de vie à prendre en compte. On passe énormément de temps à transformer tous les aliments, à tout couper, à tout cuire. Donc ça, c'est aussi une habitude à prendre. Dans les habitudes à prendre, il y a aussi la flexibilité des repas et des portions. Donc là, il ne faut pas se contraindre vraiment à manger forcément 100 grammes de féculents, mais s'il y en a un peu trop, et bien on en laisse un peu pour le repas suivant. Et comme ça, ça va très bien se répartir sur toute une semaine. Donc c'est vraiment ça l'intérêt, c'est pas de se forcer à manger 100 grammes. Si on a plus faim, on a plus faim, on garde pour après. C'est ce qui nous est arrivé pour certains repas, où on n'a mangé que des restes à certains moments. Et pareil pour le pain et les biscuits, des fois on en avait trop, et du coup on le laissait pour le lendemain, et le lendemain on était content d'en avoir plus, parce qu'à ce moment-là, ça nous allait un peu mieux. Vu qu'on a adapté nos repas, et bien nos surfaces nécessaires pour l'autonomie, et bien elles ont changé aussi. Elles sont passées de 319 m² à 325 m², qu'on a besoin actuellement pour les féculents. Et pour le pain, vu qu'on a augmenté les rations, et bien c'est passé de 256 m² à 328 m². Donc ça c'est vraiment une grosse augmentation, mais en même temps, je pense que c'était vraiment nécessaire. Et alors justement, on varie les repas, mais imaginons, on ne varie pas les repas, et si on prenait que des haricots, on n'aurait besoin que de 109 m². Pour les patates, c'est encore mieux, c'est 79 m². Et par contre, si on prenait que du sarrasin, les fameuses galettes complètes, et bien là on serait à 438 m², juste pour les féculents. Et en fait, c'est vraiment important de varier les différentes sources de féculents pour avoir des repas variés, ne pas s'ennuyer, et justement aussi avoir une certaine résilience au jardin, avoir plusieurs variétés. S'il y en a une qui crève, il en reste de l'autre. C'est aussi important pour le niveau santé, parce que si on ne mange que des pommes de terre, on n'aura pas tous les éléments qu'il nous faut pour notre corps. Donc les haricots rouges, ils sont vraiment importants, et diversifiés comme ça, avec la quinoa aussi, qui ont des bonnes protéines, avec le blé aussi, tout ça, il faut faire vraiment un ensemble pour avoir une alimentation complète, et être en bonne santé. Alors je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'était surtout un défi personnel, est-ce que je suis capable de le faire ? Et en fait, pourquoi c'est important pour moi d'être capable de faire ça, d'être indépendant alimentairement ? C'est parce qu'en fait, pour l'instant, je dépends de la récup, et c'est un système qui ne me convient pas, de récupérer des déchets, d'une industrie qui pollue, qui fait n'importe quoi. Et en fait, si on ne peut pas se détacher de ce système-là, sans avoir autre chose qui remplace, et justement, le fait de cultiver, de savoir comment cultiver, de savoir qu'on est capable de le faire, donc du coup, de réaliser des défis comme ça, et ensuite, de le cultiver, de le faire concrètement, et bien ça permet de se détacher, de proposer une autre solution, et c'est ça qui me semble vraiment important, de proposer une autre solution pour pouvoir se détacher de cette facilité-là, parce que c'est hyper simple, la récup, mais on mange des trucs de mauvaise qualité, que dalle de goût, je m'en suis rendu compte, là, de ce que j'ai mangé, c'était vachement meilleur que ce que je mange d'habitude, et donc, retrouver du goût, retrouver le plaisir de cuisiner, retrouver son indépendance vis-à-vis de la ville, vis-à-vis des industries, et de réussir à refaire en local, avec ses voisins, on peut peut-être pas forcément tout produire, mais il y a du miel dans le coin, il y a des poules, pour avoir des oeufs dans le coin, et donc, de retrouver tout cet aspect social d'échange avec les voisins en local, et pas des industries qui font venir des trucs du bas de la France, d'autres pays, de n'importe où, et moi, c'est vraiment important, politiquement, d'être indépendant, au moins pour manger, c'est quand même, boire et manger, c'est le truc le plus essentiel, donc si on peut s'émanciper d'un système qui ne nous convient pas, en créant un système qui nous convient, et bien pour moi, c'est hyper important, et ce défi, ça m'a donné beaucoup d'espoir, parce que je vois que c'est possible, que la quantité de terre, pour le faire, elle est relativement raisonnable, ça peut se trouver, ça peut se faire, et donc ça me donne beaucoup d'espoir, et franchement, c'est cool, franchement c'est cool, on va continuer sur cette voie-là. Un petit carambar ? Non ! Ce test, il permet de mettre en évidence, comme quoi on n'a pas besoin, d'une énorme surface, et aussi comme quoi, cette alimentation là, c'est durable sur le temps, sur du long terme, donc c'est vraiment, quelques trucs, quelques habitudes à prendre, mais derrière, qui en valent le coup, et vu qu'on n'a pas besoin, de beaucoup de surface, et bien en plus, on pourrait en prendre vraiment soin, et ça libérerait des terres, aux alentours, pour faire revenir, de la biodiversité, pour laisser peut-être, en jachère, pour que les insectes, ils soient un peu plus présents, et si tout ça, se mêlent entre eux, et bien ça fait, qu'il y aurait besoin, de moins de pesticides, il y aurait moins, d'attaques de ravageurs, sur les cultures, et vu que, c'est une petite surface aussi, on en prendrait plus soin, ça serait plus, des méthodes de jardiner, peut-être avec un sans-travail, du sol, et donc avec ça, on augmenterait peut-être, les rendements, et donc on pourrait en plus, encore plus diminuer cette surface, donc ça c'est vraiment, très intéressant, c'est un truc à prendre en compte, et à voir, si c'est réalisable, comme ça, donc là, ça serait des expériences, sur le terrain, maintenant, qu'il faudrait mener, mais c'est vraiment intéressant, après bien sûr, nos calculs, ils ne prennent pas, toute l'alimentation en compte, il y a tout ce qui est, fruits, qui n'est pas pris en compte, le sucre, l'huile aussi, donc toutes ces surfaces, vont se rajouter, mais ça donne déjà, un premier aperçu, et ce premier aperçu, je pense qu'il est, très encourageant, du coup, le test, il est fini pour nous, je pense qu'il a été bénéfique, pour chacun de nous deux, je vous invite vraiment, à le tester aussi, chez vous, nous on a pris, donc que des féculents, qui viennent du commerce, donc, mais c'est déjà, une première approche, et qui est facilement réalisable, chez vous, pour estimer, et voir si c'est faisable, cette alimentation là, pour vous, maintenant qu'on a fait tout ça, il reste plus qu'à le mettre, en pratique sur le terrain, ça, ça se passe dans la vraie vie, sur le réel, et il y en aura peut-être, des vidéos pour expliquer, les résultats, de ces prochaines expériences, en attendant, nous on dit, amuse-toi bien, salut, salut, ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501